Bonjour, voici pourquoi une femme qui a reçu la dote ne doit jamais tromper son mari. La dote est la démonstration de l'union sacrée ancestrale. L'union sacrée ancestrale traditionnelle est tout simplement la réunion, la combinaison, le mélange de deux lignées de sang, la lignée du sang de la femme et la lignée du sang de l'homme. La combinaison des deux lignées du sang nécessitait un équilibre, c'est la dote et la femme est la gardienne de la dote. Elle ne reçoit pas la dote pour faire effet publicitaire, mais elle reçoit la dote parce que symboliquement, elle est la gardienne de la dote qui est l'équilibre apporté pour réunir les deux lignées de sang. S'il arrive donc que la femme devienne infidèle après avoir reçu la dote, elle met automatiquement en danger la génération qui va naître d'elle. Tout simplement parce que, une fois que les deux lignées de sang sont réunies et les deux ancêtres des deux lignées de sang sont mises ensemble, lorsque la femme perd ce sacré de la dote en tombant dans l'infidélité, cela va amener ce qu'on appelle une confusion énergétique et vibratoire, ce qu'on appellera la colère des ancêtres, qui en fait est un déséquilibre ou à la limite une malédiction. Généralement, on ne remarque pas cette malédiction, mais elle est évidente, même si la femme ne le dit pas, alors qu'elle devrait, pour faire réparation, parce que la réparation doit permettre de remettre les choses dans la purification, dans l'équilibre, pour que les ancêtres des deux lignées de sang, qui sont des vibrations instantielles, puissent à nouveau s'accorder harmonieusement. Si la femme ou la fille ne le fait pas, elle crée une confusion vibratoire qui va générer inévitablement, sur les enfants et les enfants de ces enfants, ce qu'on appelle des maladies. Les maladies ne sont que des déséquilibres vibratoires et énergétiques, issus d'une incompatibilité ou d'une confusion énergétique, depuis le monde énergétique jusqu'au monde physique. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir la dot, alors ne le faites pas. Vous avez compris ? À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada